Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module consacré à la présentation d'un article de recherche et à sa publication. Pour ce module, nous aborderons la façon de structurer une présentation orale d'un document de recherche avec un support PowerPoint. La deuxième partie de ce module se concentrera sur la façon de préparer votre article pour le soumettre à un journal. Le matériel présenté ici a été préparé par le professeur Sylvain Dessy et se base sur son expérience pour préparer une présentation de 20 à 30 minutes. La plupart des exemples sont tirés d'articles de recherche empirique, mais le contenu peut facilement être appliqué à la théorie appliquée ou aux articles de modélisation CGE, avec de légères modifications. A la fin de ce module, vous devriez être en mesure de comprendre le but d'une présentation orale, comment structurer une telle présentation, comment préparer votre article pour le soumettre à une revue, comment choisir une revue. La façon dont vous structurez votre présentation dépend du temps que vous disposez. Si vous disposez d'une heure ou plus pour votre présentation, vous aurez peut-être plus d'espace pour ajouter du contenu, ce qui peut changer la cadence de la présentation. Par exemple, vous pouvez ajouter plus de diapositives pour montrer le sujet de votre présentation ou pour passer en revue la littérature à laquelle vous contribuez. Cependant, quel que soit le temps alloué à votre présentation, sa structure reste la même. Ici, nous supposons que vous disposez de 20 à 30 minutes, ce qui met l'accent sur le contenu de chaque diapositive. Vous avez passé 6 mois à 1 an à travailler sur vos recherches et vous trouvez tous ces résultats passionnants. Mais vous n'avez que 20 à 30 minutes pour parler de ce que vous avez fait et de ce que vous avez trouvé. Vous pouvez donc vous demander « comment puis-je faire pour rassembler tout ce travail acharné que j'ai fait au cours des derniers mois dans un laps de temps aussi court ? » Décider quelles informations inclurent dans une présentation orale et comment organiser ces informations peut souvent être plus stressant que de faire la présentation. Pour commencer, vous voudrez peut-être d'abord répondre à un certain nombre de questions, telles que « pourquoi devez-vous présenter votre article ? » Que veut savoir le public ? Qui sera le public ? Y aura-t-il des universitaires qui connaissent votre domaine de recherche ou y aura-t-il principalement des universitaires qui travaillent dans d'autres domaines ? Répondre sérieusement à ces questions peut vous aider à faire une excellente présentation. Il est important de savoir ce que votre public veut savoir sur la base des réponses à ces questions. Vous voudrez vous assurer de structurer votre présentation avec la profondeur et la terminologie appropriées. La préparation ne consiste pas seulement à revoir votre matériel et à le rassembler en un tas de diapositives. Votre temps est limité. Vous voulez donc éviter qu'on vous pose des questions distrayantes pendant votre présentation. Et seule une bonne préparation peut empêcher cela. Une bonne préparation commence sans doute par savoir pourquoi vous voulez présenter votre recherche. Dans une note qu'ils ont co-écrit sur la façon de faire une présentation de séminaire, Cochrane et Cox, en 2019, offrent une bonne perspective sur le motif de la présentation d'un document de recherche. Vous pouvez trouver cette note répertoriée comme référence à la fin de cette présentation. Fondamentalement, vous présentez un document de recherche afin de recevoir des commentaires, afin que vous puissiez apporter des modifications et des améliorations, afin de vous aider à mieux comprendre votre travail, de vous imposer une structure et des délais pour aider à lutter contre la procrastination. Et bien sûr, de faire la promotion de vos recherches, découvrir la culture du séminaire et partager les résultats de vos recherches avec la communauté scientifique de votre domaine. Comme vous pouvez le constater, toutes les motivations que nous venons d'énumérer sont mutuellement cohérentes. En fait, certains de ces motifs peuvent entrer en conflit les uns avec les autres. Par exemple, il est naturel que vous souhaitiez que les autres connaissent votre travail après l'avoir terminé et y trouve quelque chose d'intéressant. Ainsi, la promotion de votre recherche pourrait être principale pour la présenter. Ce motif peut tout naturellement orienter votre préparation et le contenu de votre présentation, vous poussant à privilégier la promotion des implications des résultats pour les politiques publiques, plutôt que la défense de la pertinence scientifique de votre approche méthodologique. Cependant, si vos résultats de recherche sont préliminaires, dans le sens où ils n'ont pas encore été examinés de manière indépendante, défendre leur pertinence scientifique lors de votre présentation peut apparaître comme un motif primordial pour présenter votre recherche. Cela peut également avoir un impact sur votre préparation et le contenu de votre présentation. Par exemple, vous voudrez peut-être mettre davantage l'accent sur la justification et la défense de votre méthodologie et moins sur la promotion des implications de vos résultats. Oriana Bandhira, professeure à la London School of Economics, rapporte qu'une excellente présentation établit un équilibre entre les deux motifs. Pourquoi ? Car cet équilibre permet à l'auteur de prendre en compte l'intérêt des participants pour sa préparation. Bien sûr, pour promouvoir votre recherche ou obtenir des commentaires, il est nécessaire que votre public comprenne d'abord clairement le sujet de votre présentation, ce que vous avez fait, pourquoi il était important de le faire et ce que vous avez trouvé. Les participants à un séminaire peuvent avoir des motivations diverses et différentes pour y assister. Mais en général, les questions qu'ils ont tendance à se poser sont les suivantes. A quelles questions de recherche l'auteur essaie-t-il de répondre ? Quelle méthode l'auteur utilise-t-il pour répondre à cette question ? Et quelle est la réponse de l'auteur et est-ce que cela a du sens pour moi ? Votre préparation porte donc sur la meilleure façon de répondre à ces questions. Vous verrez dans ce qui suit que répondre à ces questions dictent à la fois la structure et le contenu de votre présentation. La façon dont vous structurez votre présentation dépend principalement du type d'article que vous avez rédigé. Un article de théorie appliquée, un article CGE ou un article empirique. Une structure générale qui peut être adaptée pour chaque type de panier. Premièrement, il est important d'avoir des diapositives très lisibles et un bon contraste entre les mots et l'arrière-plan. Deuxièmement, en règle générale, votre présentation doit suivre les directives suivantes. Vous ouvrez la présentation avec un maximum de deux diapositives motivantes. Dans la diapositive suivante, vous énoncez votre question de recherche et défendez sa pertinence. Ensuite, vous utilisez un maximum de deux diapositives pour mettre en évidence vos contributions à la littérature. Selon le type d'article, vous pouvez présenter la théorie, le modèle à simuler ou vos hypothèses vérifiables. Ici, vous aurez probablement besoin d'un minimum de cinq diapositives. Si votre recherche utilise des données, vous utilisez alors jusqu'à six diapositives pour présenter les données et les statistiques descriptives. Si votre article est empirique, décrivez votre stratégie d'identification. Si c'est un article CGE, alors donnez votre matrice de comptabilité sociale. Vous pouvez utiliser jusqu'à cinq diapositives. Si votre article est en théorie appliquée, sautez les deux étapes précédentes pour directement présenter vos résultats. Pour les CCGE et les articles empiriques, indiquez et expliquez votre conclusion ici. Vous pouvez utiliser jusqu'à dix diapositives. Discutez des implications pour les politiques publiques en utilisant une ou deux diapositives maximum. Oriana Bandiera, professeure à la London School of Economics, recommande le format suivant pour la présentation d'un article empirique. Les deux premières étapes sont identiques à celles de la structure générale présentée dans la diapositive précédente. Commencez par motiver votre sujet de recherche en utilisant un maximum de deux diapositives. Utilisez la diapositive suivante aux questions de recherche. Maintenant, la différence commence ici. Vous utilisez la diapositive suivante pour résumer la littérature à laquelle votre recherche contribue. J'y reviendrai plus tard. Ensuite, utilisez jusqu'à deux diapositives pour prévisualiser vos résultats et inciter le public à s'intéresser à la façon dont vous avez obtenu ces résultats. Si vous testez des hypothèses dérivées d'un modèle, présentez des prédictions testables ici, même si vous n'avez pas de modèle formel. Les étapes restantes sont similaires à la structure générale présentée dans la diapositive précédente. Présentez votre stratégie d'identification jusqu'à cinq diapositives. Discutez les preuves des hypothèses d'identification, surtout pour des diapositives en extra. Présentez vos découvertes jusqu'à dix diapositives. Ensuite, fermez avec quelques conclusions jusqu'à deux diapositives. Pour la présentation d'un article CGE, les deux premières étapes sont identiques à celles d'un article empirique. Motivez votre étude en utilisant un maximum de deux diapositives. Ensuite, énoncez votre question de recherche sur une diapositive. Par exemple, quel impact de politique évaluez-vous ? Pourquoi est-ce important ? La différence commence ici. Énoncez vos principaux résultats d'intérêt. Par exemple, le bien-être social, la qualité environnementale, etc. Ensuite, utilisez jusqu'à dix diapositives pour présenter votre conception de simulation. Dans jusqu'à cinq à ces dix diapositives, mettez en évidence les défis liés à la modélisation. Utilisez jusqu'à six diapositives pour décrire les données de la MCLS. Utilisez jusqu'à dix diapositives pour présenter vos résultats. Enfin, discutez des implications pour la politique. La façon dont vous motivez votre présentation peut vous faire gagner ou perdre l'attention de votre auditoire. Il s'agit donc d'une étape critique de votre présentation, et vous devez relever le défi de capter l'attention de votre auditoire. C'est ainsi que la professeure Oriana Bandiera voit la préparation de la diapositive de motivation. Tout d'abord, gardez à l'esprit que le public est fondamentalement... La question importante est donc la suivante. Comment les accrochez-vous à votre recherche ? Énoncez le problème socio-économique motivant votre recherche, en soulignant son importance. Souvent, montrer une image accrocheuse illustrant les dommages créés par ce problème le fera pour vous. Par exemple, les ravages causés par la sécheresse, le visage triste d'une enfant mariée, la sueur et le labeur d'une victime du travail des enfants, les dommages causés par la dégradation de l'environnement, etc. Discutez de l'importance de ce problème socio-économique. Qui est affecté ? Où ? Et quelles sont les conséquences ? Mais notez que tous les problèmes socio-économiques ne peuvent pas être motivés par des images. Voici un exemple de la façon de structurer les diapositives de motivation. Cet exemple est tiré d'une présentation en ligne du professeur Eric Maskin de l'Université d'Harvard. Dans cet exemple, le problème socio-économique d'intérêt est l'inégalité des revenus à l'intérieur des pays. Le professeur Maskin relie ce problème à une énigme théorique. La mondialisation est à réduire les inégalités de revenus, contrairement à ce qui était prédit par la théorie du commerce international de David Ricardo. Il souligne également que les travailleurs peu qualifiés ont été affectés négativement par l'augmentation des inégalités provoquées par la mondialisation dans tous les pays. C'est donc le groupe social touché par l'inégalité des revenus, induite par la mondialisation. Et ce groupe social se retrouve dans tous les pays et représente le plus souvent la majorité de la population active, ce qui en fait un enjeu mondial. En résumé, le professeur Maskin tente de séduire son auditoire en le convaincant que le problème socio-économique sur lequel portent ses recherches a des implications plus larges, puisqu'il s'agit d'un enjeu global lié au commerce international. Un défi important dans la recherche est de trouver une question de recherche pour laquelle de nombreuses personnes veulent connaître la réponse. Ne pas relever ce défi peut sérieusement limiter votre auditoire. Et comme nous le verrons plus tard, saper vos chances de publier votre recherche dans une revue de premier plan. Votre présentation suscitera de l'intérêt et des commentaires si le public trouve votre question intéressante et pertinente. En d'autres termes, s'ils sont intéressés par sa réponse. Par conséquent, en réfléchissant à la manière de formuler votre question de recherche, gardez à l'esprit que l'économie influence fondamentalement les politiques publiques. Posez-vous la question suivante. Combien de personnes pourraient bénéficier de la réponse à ma question de recherche ? Votre question de recherche doit avoir un impact positif sur le plus grand nombre de personnes possible pour attirer un public important. Les auteurs qui réussissent, nous entendons par là ceux qui ont réussi à publier dans des revues de premier plan, défendent toujours leurs questions de recherche comme ayant des implications plus larges. Voici quelques exemples aux prochaines diapositives. Le premier exemple est celui de James Fensker, professeur d'économie du développement à l'université de Warwick. Son article a été publié dans le Journal of Development Economics en 2015. L'augmentation de l'éducation des femmes entraîne-t-elle la disparition de la polygamie ? Fensker répond à cette question en utilisant les données de plusieurs Afriques subsahariennes. Pourtant, il est clair que les questions de genre, dont la polygamie est un contributeur important, sont une caractéristique saillante de presque tous les pays. Notamment, la polygamie et l'éducation des femmes sont des questions cruciales dans le monde en développement, en particulier en Afrique subsaharienne. Au point où l'ONU a transformé l'amélioration de l'éducation des femmes et l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en objectifs de développement durable. Le deuxième exemple est tiré d'un article d'Anastasia Semikina, professeure à la Florida State University, publié dans le Journal of Applied Economics en 2018. La maternité augmente-t-elle le travail indépendant des femmes ? Défendre les implications plus larges de cette question de recherche n'est pas difficile. La participation des femmes au travail reste un problème crucial à l'échelle mondiale. Cependant, les obstacles à la participation des femmes au marché du travail peuvent varier selon les pays ou les régions. Terminons par une question de recherche d'une portée beaucoup plus large, l'étirée d'une présentation donnée par le professeur Eric Masken de l'Université d'Harvard. La mondialisation augmente-t-elle les inégalités de revenus à l'intérieur des pays ? L'inégalité des revenus est un problème persistant dans le monde et est devenu une préoccupation majeure de la communauté internationale. En effet, l'ONU a décidé d'inscrire la réduction des inégalités dans la liste d'objectifs de développement durable. Encore une fois, notez qu'il est possible de répondre à cette question de recherche en utilisant les données de n'importe quel pays un pays d'Afrique, d'Asie, du Sud, d'Amérique latine, etc. ou d'un groupe de pays. Cela dit, les travailleurs peu qualifiés sont en nombre élevé dans les pays en développement, augmentant ainsi les inégalités au sein de ces pays. Quelle que soit votre question de recherche, votre public souhaite également savoir ce que vous ajoutez à la littérature. Qu'est-ce que vous faites qui n'a pas été fait avant ? Si votre question de recherche est suffisamment originale, alors y répondre au contribu à la littérature. Mais qu'en est-il si votre question de recherche est une variante d'une question classique ? Dans ce cas, votre auditeur voudra savoir pourquoi vous la revisitez. C'est pourquoi il est crucial de déclarer vos contributions à la littérature pour intéresser le public à votre recherche. Mais comment le faire dans une présentation ? Vous voulez le faire d'une manière qui indique que c'est quelque chose que d'autres n'ont pas fait auparavant. Sinon, ce n'est pas une contribution. Pour cette raison, il est utile de commencer par énoncer briève ce qui a été fait dans la littérature. Le but de ce résumé est de souligner ce que la littérature a omis et d'expliquer pourquoi inclure ce qui a été omis est si important. Voici un exemple qui tient dans une diapositive. Il est tiré d'un article écrit par Tarin Dinkelman, professeur à l'Université de Notre-Dame et publié dans l'Economic Journal en 2016. Le contenu ici dépend du type d'article que vous avez écrit. S'il s'agit d'un article théorique, présenter un aperçu de l'environnement et des techniques théorie des jeux, équilibre général, etc. S'il s'agit d'un article empirique, décrivez le modèle ou les hypothèses à tester et la méthodologie utilisée pour analyser les données, en soulignant les défis d'identification et géant. S'il s'agit d'un article expérimental, décrivez la conception expérimentale et la méthodologie utilisée pour analyser les données. S'il s'agit d'un papier CGE, présentez la matrice de comptabilité sociale ainsi que la conception de la simulation, en soulignant les défis de modélisation, le cas échéant. Dans la recherche empirique, le rôle des données est de répondre aux questions de recherche identifiées par le chercheur. La principale raison de présenter des données est de démontrer à votre public que vous avez sélectionné les données les plus appropriées pour répondre à votre question de recherche. Par conséquent, en tant que présentateur, vous souhaitez que vos données mettent en évidence les corrélations et les relations entre vos variables d'intérêt. En ce sens, la présentation de vos données implique l'utilisation d'une combinaison de tableaux et de diverses techniques graphiques pour montrer visuellement à votre audience la relation entre les différentes variables. Vous pouvez prendre une diapositive pour décrire vos données, comme les sources, le type par exemple un panel, une coupe transversale ou une série chronologique, le nombre d'observations. Dans les diapositives restantes, présentez les statistiques descriptives en les reliant à votre question de recherche. Utilisez des graphiques et des tableaux pour présenter des tests visuels de vos principales hypothèses. Présenter vos résultats ou conclusions consiste à déterminer les principaux messages que vous souhaitez communiquer à votre public. En d'autres termes, que voulez-vous qu'ils retirent de votre présentation ? Répondre à cette question peut vous aider à organiser le contenu des diapositives de vos résultats. Pour décider quels résultats ou constatations inclurent et quels résultats est à laisser de côté, vous voudrez peut-être considérer la valeur ajoutée par chaque résultat ou constatation. Étant donné que les diapositives des résultats sont les pièces maîtresses de l'histoire que vous racontez, avoir plus de diapositives avec moins de contenu sur chacune est plus susceptible de rendre la communication de vos résultats beaucoup plus gérable que de les rassembler toutes dans une seule diapositive. Voici une règle simple que le professeur Bandiera recommande pour présenter vos résultats. Un résultat par diapositive Le résultat le plus important en premier Un chemin logique d'un résultat à l'autre La manière dont vous concluez votre présentation est très importante. Vous voulez que votre message reste avec votre public longtemps après qu'il ait quitté votre présentation. Pour la conclusion, de nombreux conseils sont disponibles en ligne. Voici un résumé. Premièrement, choisissez 3 à 4 points de la présentation et réitérez-les. C'est un excellent moyen de vous assurer que vous pouvez communiquer de manière appropriée et que votre public repart avec les informations que vous avez l'intention de transmettre. Lorsque vous résumez les principales conclusions, donnez-leur un contexte et montrez au public exactement comment ils soutiennent votre argument principal. Deuxièmement, la répétition d'un thème ou d'un message principal mentionné dans l'introduction peut créer une conclusion puissante. Cela donne au public l'impression que l'orateur boucle la boucle et donc que la présentation tire à sa fin. Enfin, si vous avez grande confiance dans vos résultats, fournissez à votre auditoire un ensemble clair et spécifique de recommandations politiques à prendre maintenant qu'il est armé des informations de votre présentation. Les appels à l'action doivent inclure des verbes solides et actifs. Une convention clé dans la publication de la recherche est le processus d'examen par les pairs. C'est un processus par lequel vos pairs de la communauté scientifique évaluent la qualité et la contribution potentielle d'un manuscrit que vous avez écrit. Cela signifie qu'après avoir traversé le long processus de conceptualisation de votre question de recherche, d'examen de la littérature, d'analyse, d'interprétation des résultats et enfin de rédaction d'un article à ce sujet, le travail acharné n'est pas encore terminé. En fait, il ne fait que commencer. Vous devez toujours investir du temps et de l'énergie pour communiquer les résultats de votre recherche à votre public. C'est le but du processus de publication que de faire valider vos résultats de recherche par des pairs. Les taux de rejet élevés dans les revues de premier plan et la période d'attente pour une décision de publication rendent impératif de se préparer à ce test ultime, d'où l'importance de la question suivante. Comment préparer un article pour publication ? Voici les différentes étapes du processus de préparation. Identifiez votre public et déterminez les revues qu'il lit. Découvrez comment fonctionne le processus de révision dans ces revues. Découvrez ce qu'ils publient en lisant leur objectif déclaré ainsi qu'en examinant les numéros récents et identifiez une revue qui s'aligne le mieux avec votre objectif. Lisez les instructions aux auteurs. Produisez votre manuscrit selon les exigences spécifiques de la revue. L'article que vous avez rédigé devrait vous aider à répondre à cette question, en particulier le titre, le résumé et l'introduction. Il y a une raison cruciale pour laquelle vous devriez regarder ces trois parties de votre article pour identifier votre public. Les éditeurs de revues lisent ces trois parties d'un manuscrit soumis pour déterminer si votre article convient. Essentiellement, votre introduction est une lettre à votre auditoire résumant le processus de conceptualisation qui a conduit à vos conclusions. Cela signifie que lorsque vous écrivez votre introduction, vous sélectionnez votre public. Une introduction solide engage le lecteur dans le problème d'intérêt et fournit un contexte pour votre étude. Lors de la rédaction de votre article, il est primordial de fournir dans le paragraphe de motivation de votre introduction une justification claire des raisons pour lesquelles le problème que vous avez sélectionné mérite de nouvelles recherches. La façon dont vous écrivez ce paragraphe motivant déterminera à quel journal vous pouvez soumettre votre article. Ce sont deux parties de votre introduction écrite qui révèlent votre public. Un critère clé dans le processus de révision est de savoir si le manuscrit convient à une revue particulière et à son lectorat. La motivation de l'étude peut influencer la décision du rédacteur en chef d'une revue de l'adéquation d'un manuscrit soumis. Supposons, par exemple, que vous déclarez dans votre article que le problème motivant est la mauvaise qualité de la main d'oeuvre dans le monde en développement. Si vous le soumettez au Journal of Agricultural Economics, le rédacteur en chef de ce journal trouvera probablement votre article mal adapté à son lectorat. Sur la base du problème sous-jacent à votre étude, comme indiqué dans les paragraphes de motivation de votre introduction, votre public est plus susceptible de se trouver dans une revue de développement et, dans une certaine mesure, une revue d'économie du travail si les contributions ont des implications plus larges. Le type de problème que vous étudiez détermine votre auditoire. Si le sujet de votre article détermine votre public, ses contributions à la littérature déterminent à quel point ce public peut être large. Revenons à l'exemple cité dans la diapositive précédente. Votre sujet est la mauvaise qualité de la main d'oeuvre dans le monde en développement. Supposons que votre question de recherche lit ce problème à un faible niveau d'instruction et que vous répondiez à cette question en utilisant les données du Zimbabwe. Supposons que votre principale contribution soit une nouvelle stratégie d'identification qui puisse être appliquée aux problèmes de main d'oeuvre dans d'autres pays, quel que soit leur niveau de développement. Dans ce cas, en plus des revues de développement, votre public comprendra probablement le lectorat de revue d'économie du travail d'économétrie appliquée. On parle ici d'un public très large. L'implication est que si une revue de développement de niveau 1 rejette votre soumission initiale, au lieu de la soumettre à une revue de développement de niveau 2 après la révision nécessaire, vous pouvez la soumettre à une revue d'économie du travail de niveau 1 ou à une revue d'économétrie appliquée. C'est l'avantage d'avoir un article dont les résultats ont des implications plus larges. Cela augmente les chances de publier dans une revue de premier plan, c'est-à-dire une revue avec un vaste lectorat. En revanche, si votre principale contribution est un nouvel ensemble de données du Zimbabwe, vous êtes limité aux revues de développement. Le rejet par une revue de niveau 1 sera ensuite envoyé à une revue de développement de niveau inférieur comme seule alternative à la publication de votre recherche. Cet exemple illustre l'importance de rédiger des articles ayant des implications plus larges. Cela ne veut pas dire qu'écrire un article avec une focalisation étroite et mauvaise, mais cela réduit les chances de publier votre recherche. Comme mentionné dans une diapositive précédente, le processus de révision est un processus par lequel vos pairs, dans votre domaine de recherche, évaluent la qualité et la contribution potentielle d'un manuscrit que vous avez écrit. La plupart des revues appliquent désormais un processus d'examen à deux volets. Au stade de la présélection, le rédacteur en chef, ou un co-éditeur ou un rédacteur en chef adjoint, lit rapidement le document pour obtenir une vue indépendante du travail. Le manuscrit n'est généralement pas accepté à ce stade, mais il peut être rejeté, un processus connu sous le nom de « desk rejection ». Dans la deuxième étape, si l'article n'est pas rejeté lors du processus de présélection, l'éditeur en charge procède ensuite à la sélection des arbitres à qui le manuscrit sera envoyé pour un examen indépendant approfondi. Lors de l'examen initial de votre manuscrit, l'éditeur, le co-éditeur ou l'éditeur associé lira généralement le résumé. L'objectif principal de la lecture du résumé est de comprendre la question de recherche. Est-elle clairement définie, pertinente et soutenue par la méthodologie ? Ce faisant, l'éditeur en charge détermine alors si le manuscrit convient à la revue et si la qualité de l'article s'élève au niveau de la revue. Deux actions possibles sont mises sur un manuscrit à cette étape de présélection, le rejet ou l'envoi aux arbitres. Une décision est généralement prise dans un délai d'une semaine, mais cela peut être beaucoup plus long selon le journal. A ce stade, étant donné que les revues sont généralement confrontées à un espace limité, un article est rejeté car soit il se trouve en dehors de l'ensemble thématique, soit il est inférieur à la norme des articles publiés dans la revue, ce qui signifie souvent que la question de recherche est perçue comme étant mal conceptualisée, ou encore, il est jugé qu'il n'apporte qu'une contribution marginale au domaine. Plus de 50% des soumissions initiales sont rejetées à ce stade. Pour minimiser les risques d'un rejet au stade préliminaire, il est important de ne pas précipiter le processus de soumission. La pression de publier parfois peut créer l'envie de soumettre un article qui n'est pas prêt. Assurez-vous de présenter votre article à un groupe de collègues lors de séminaires ou de conférences pour aider à éclairer votre jugement. Assurez-vous de suivre les règles sur le temps de rédiger un résumé adéquat. Un résumé médiocre facilitera l'obtention d'une décision de rejet. Le titre de votre article doit être informatif et la section d'introduction doit être rédigée de manière à démontrer clairement que l'article est pertinent pour le lectorat de la revue. Assurez-vous d'appliquer un correcteur d'orthographique pour éviter tout irritant linguistique. Si vous pouvez vous permettre une révision par un professionnel, n'hésitez pas à l'utiliser. Évitez les accusations de plagiat en citant adéquatement chaque référence. Lorsqu'un manuscrit passe le processus de présélection, l'éditeur en charge sélectionne des pairs examinateurs possédant une expertise reconnue dans le domaine. C'est là que votre revue de littérature peut devenir cruciale pour que votre article soit accepté. Le plus souvent, l'éditeur sélectionnera des examinateurs parmi les auteurs dont vous référencez les articles dans votre revue de littérature. Un référencement adéquat des ouvrages existants est donc primordial pour vos chances de publication. Un examinateur qui est mal cité dans votre article est plus susceptible de développer une vision négative de l'article et d'être moins enthousiaste à l'idée de le recommander pour publication. Le rôle principal des examinateurs est de conseiller l'éditeur sur la mesure dans laquelle votre article apporte une contribution significative à la littérature. Parce que la plupart des examinateurs sont souvent très occupés, ils sont encouragés à rechercher d'abord les raisons de rejeter l'article. Par conséquent, une partie de la préparation de votre article pour publication consiste à vous assurer que vous ne présentez pas aux examinateurs des raisons de recommander le rejet de votre article à l'éditeur. Notez que lorsque ceux-ci recommandent le rejet, le rédacteur en chef renversera rarement leur décision. Mais même si tous les examinateurs recommandent d'accepter votre article, l'éditeur a le dernier mot et peut toujours rejeter l'article. Un article peut être rejeté pour plusieurs raisons, et notamment une revue inadéquate de la littérature, des citations inappropriées, une introduction peu claire, une ou des questions de recherche ambiguës, des problèmes dans la méthodologie, un style d'écriture médiocre, l'article n'ajoute pas de nouvelles connaissances à la littérature sous-jacente, c'est-à-dire qu'il n'apporte qu'une contribution marginale, ou encore, l'article ne peut rivaliser en qualité avec d'autres articles publiés par la revue. En préparant votre article pour le soumettre à un journal, vous voulez vous assurer qu'il ne présente aucun des problèmes énumérés précédemment. Par conséquent, effectuez les actions suivantes avant de soumettre. Discutez de votre article avec des collègues. Si vous êtes un étudiant, présentez-le dans vos ateliers de recherche. Ou rejoignez un groupe d'études dans votre établissement et pratique. S'il vous arrive d'enseigner à un cours supérieur, c'est également un excellent environnement pour tester vos idées. Vous pouvez présenter des versions préliminaires de vos articles dans votre classe. Cherchez des occasions de présenter vos articles lors de conférences. Si votre article est accepté dans des conférences ou des réunions annuelles d'associations académiques professionnelles, c'est une bonne indication que votre idée est intéressante. Vous pouvez également demander des commentaires à des universitaires dans vos domaines, en particulier si vous utilisez une méthode empirique qu'ils ont développée ou qu'ils utilisent eux-mêmes. Selon la façon dont vous formulez votre demande, vous pourriez obtenir une réponse positive. La plupart des points que nous venons d'énoncer sont censés vous aider à apprendre à défendre la validité scientifique de votre méthodologie, notamment dans l'introduction. Enfin, si vous avez une assez bonne idée du niveau de contribution de votre article, choisissez le journal en conséquence et évitez de viser trop haut. Il est important d'être ambitieux mais réaliste aussi. Un équilibre est donc nécessaire. Même si votre travail est en développement, vous pouvez toujours le publier dans une revue généraliste. Cependant, gardez à l'esprit qu'une revue d'intérêt général a souvent un lectorat qui recherche des contributions ayant des implications plus larges. Son objectif principal est de fournir des informations d'une manière générale à un large public de chercheurs. Une telle revue accepte les soumissions de tous les domaines d'études. Comment savoir si vous pouvez soumettre votre article à une revue d'intérêt général ? Pour soumettre à une telle revue, assurez-vous que dans votre résumé et introduction, vous démontrez clairement que le problème de votre article est pertinent pour une grande famille d'environnement, pas seulement un seul pays ou une seule communauté, même si vous avez utilisé les données d'un pays spécifique pour explorer ses causes et ses conséquences. Par exemple, supposons que vous explorez les implications à long terme de l'exposition d'un enfant à la pauvreté en utilisant des données d'Afrique du Sud. Dans votre introduction, faites valoir que les enfants sont exposés à la pauvreté dans presque tous les pays, mais pas dans la même proportion. Dans ce contexte, il deviendra clair que la compréhension des conséquences à long terme d'une telle exposition a des implications mondiales, pas seulement pour les enfants d'Afrique du Sud. Vous pouvez également vous assurer que les principales contributions de votre article sont suffisamment générales. Revenons à l'exemple de la pauvreté infantile. Un défi intéressant pour l'identification de l'effet à long terme de la pauvreté des enfants est l'endogénéité de la pauvreté. Dans ce contexte, une nouvelle stratégie pour identifier cet effet à long terme peut contribuer de manière significative à la littérature sur la pauvreté, et cela peut augmenter vos chances de publier dans une revue d'intérêt général. Les revues de domaine ou les revues thématiques ciblent un lectorat exclusivement axé sur un sujet spécifique, par exemple l'économie internationale, la macroéconomie ou l'organisation industrielle. Une telle revue accepte les soumissions jugées pertinentes pour un domaine de spécialisation donné. Par exemple, l'objectif principal du Journal of Economics est de fournir des informations d'une manière générale à un large public de spécialistes du développement. Voici sur cette diapositive des exemples de revues. Les revues de développement publient des études qui utilisent des approches théoriques et empiriques pour examiner les aspects du développement économique. Cela comprend des études axées sur les aspects micro et macro du développement économique, les obstacles structurels au développement économique et le changement culturel. Vous pouvez soumettre votre travail dans une revue de développement si votre sujet est lié au développement d'un point de vue microéconomique ou macroéconomique. Les exemples incluent des analyses de l'impact politique des programmes d'intervention tels que le programme de transfert monétaire conditionnel, l'effet des traditions néfastes tels que le mariage des enfants sur le développement, les programmes de construction d'écoles, etc. Vous pouvez également soumettre votre article à une revue de développement si votre contribution principale n'a pas d'implication au-delà du développement. La soumission d'un article à une revue inappropriée est une cause importante de rejet au stade préliminaire. L'erreur la plus courante commise par les jeunes universitaires est de ne pas connaître le corpus de recherche dans lequel s'inscrit un article. Choisir la mauvaise revue pour la publication entraîne un rejet pur et simple, même si l'article est très encourageant et inclut un travail scientifiquement solide et rigoureux. Par conséquent, lorsque vous cherchez une revue à laquelle soumettre votre article, prenez le temps d'examiner les objectifs et la portée de chaque revue et de déterminer laquelle convient à votre manuscrit. Les sections et les questions ci-dessous vous aideront à faire le meilleur choix où publier votre recherche. Parcourez les revues de votre domaine d'études. La plupart des revues décrivent leur portée sur la première page de leur site internet. Lisez attentivement la portée de chaque revue pour savoir si la revue sert votre objectif. Ce faisant, répondez aux questions suivantes. La revue couvre-t-elle un large éventail de sujets ou est-elle plus ciblée ? C'est la première et la plus simple des questions à traiter. Il s'agit de savoir si la revue est une revue d'intérêt général ou une revue de terrain, c'est-à-dire une revue spécialisée. Les revues spécialisées ne prennent en compte que les articles pertinents à leur sujet principal, par exemple le développement. Si votre article est interdisciplinaire ou couvre plusieurs domaines de recherche, une revue de plus grandes envergures conviendra mieux à votre article. Vous pouvez facilement trouver les objectifs et la portée de vos revues sur leur site internet. Et ceux-ci vous fourniront une compréhension claire du type de recherche qu'elle publie. Une fois que vous avez identifié le type de revue qui convient le mieux à votre article, d'intérêt général ou spécifique à un sujet, il reste encore des questions auxquelles vous devez répondre avant de décider de soumettre. Par exemple, quel type de contenu la revue a-t-elle publié auparavant ? Cette question est un peu difficile, car pour cela, vous devez parcourir le site internet de la revue pour rechercher le type de contenu public publié par la revue. Par exemple, publie-t-elle des papiers CGE ? Accepte-t-elle des revues de théories appliquées ou limite-t-elle sa portée aux articles empiriques exclusivement ? Consultez les revues qui ont déjà publié des articles sur votre sujet. C'est un signe encourageant que votre travail peut plaire au rédacteur en chef de la revue. Quel est le facteur d'impact de la revue ? Une autre indication de la pertinence de la revue pour votre article est d'examiner le facteur d'impact. Le facteur d'impact mesure la fréquence à laquelle l'article moyen d'une revue a été cité au cours d'une année donnée. Le facteur d'impact d'une revue donne une idée de la qualité de la revue et de la difficulté à faire accepter votre article. Les revues à fort impact reçoivent généralement de nombreuses soumissions pour l'espace disponible, car elles sont les plus citées par les auteurs des articles. Cela signifie qu'elles ont également tendance à avoir le taux d'acceptation le plus bas pour les soumissions non sollicitées. Assurez-vous donc de trouver un bon équilibre entre le facteur d'impact de la revue et son taux d'acceptation. Combien de temps faut-il pour recevoir les décisions sur une soumission à la revue ? De nos jours, les chercheurs sont jugés autant sur la quantité que sur la qualité de leur publication. Cela crée une énorme pression pour publier, de sorte que le temps qu'il faut à une revue avant de prendre une décision finale sur un manuscrit soumis est plus important aujourd'hui que par le passé. Connaître ces informations sur le processus de publication signifie que vous saurez quand vous pouvez vous attendre à avoir des nouvelles d'un éditeur de revue ou quand votre article sera publié. Toutes ces informations sont affichées dans toutes les revues afin que vous puissiez prendre une décision la plus éclairée quant à l'endroit où soumettre votre article. En résumé, pour choisir une revue ou soumettre votre article, identifiez les revues liées à votre domaine d'études et leurs éventails thématiques individuels, puis sélectionnez une revue dont l'éventail est similaire au contenu de votre manuscrit. Regardez les articles récemment publiés dans votre journal d'intérêt. Demandez-vous si votre papier est d'un calibre égal ou supérieur. Le cas échéant, soumettez votre travail à une autre revue. Sous-titrage Société Radio-Canada